et bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo cyberpunk parce qu'il se passe quelque chose ça bouge un peu on va dire côté cyberpunk 2077 vous l'avez vu dans le titre il s'excuse un de la des versions current gen principalement et propose un remboursement pour tous les joueurs qui souhaitent on va décrypter tout ça on va voir ce qu'ils nous ont communiqué officiellement et je vais vous donner bien sûr mon avis concernant tout ça c'est parti on va regarder donc sur le site de jeux vidéo.com qui nous ont fait une traduction du tweet de cd project chers joueurs tout d'abord nous voulons commencer par nous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de base de la génération précédente avant la sortie et par conséquent pour avoir empêché de prendre une décision éclairée lors de votre achat nous aurions dû accorder plus d'attention à ce qu'il soit mieux jouable sur playstation 4 et xbox one bon deuxièmement nous allons corriger les bugs et plantage et améliorer l'expérience globale première vague de mise à jour vient d'être déployé et la prochaine arrivera les dans les sept prochains jours attendez vous à plus puisque nous allons mettre à jour régulièrement dès que de nouvelles améliorations seront prêtes après les fêtes de fin d'année nous continuerons le travail nous sortirons deux gros patch à commencer par le patch hashtag 1 en janvier il sera suivi par le patch 2 en février ensemble ces patch devraient corriger le plus gros des problèmes auxquels les joueurs font face sur les consoles de génération précédente nous vous informerons sur les contenus de ces patchs avant la sortie avec ces patchs les versions ps4 et xbox one ne ressembleront pas aux versions pc haut de gamme ou aux consoles next gen mais elles s'en rapprocheront davantage qu'aujourd'hui arrêtons nous là pour le moment il est clair je n'en vais sortir ma vidéo d'avis sur le jeu ce soir mais du coup je vais peut-être la sortir demain j'en parle justement dans ma vidéo d'avis la version ps4 de base sortie comme elle est sortie actuellement ne ressemblera jamais à une version next gen ps5 ou une version pc optimisée tout simplement parce qu'en fait le problème vient de plus profond que des textures des bugs ou des quêtes qui 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 ne se lancent pas ref les jeux qui sortent en général buggé où on peut corriger deux trois trucs là le problème vient du moteur de le problème vient plus profondément dans le jeu c'est à dire que par rapport à la quantité par rapport à leur manière de construire le jeu il ya eu un souci technique du fait des anciennes consoles qui ne sont pas assez puissantes de toute façon pour faire jouer le jeu de la manière dont il était construit je dis pas qu'il est impossible de le faire tourner comme il faut je dis jusqu'ici sont à mon sens mal pris pour le faire je sais pas un ordre de d'assets des textures trop volumineuses trop de textures qui s'affichent en même temps pas forcément dans le bon ordre bref ils ont construit leur jeu d'une grande qualité mais qui fonctionne avec un matériel ultra performant ce qui n'est pas le cas des anciennes consoles donc je pense que malgré tous les patchs et même si certains bugs seront corrigés et je pense que les bugs corrigés dans la plupart des cas sont aussi des bugs qu'on retrouve justement sur les versions de next gen et old et pc des bugs d'animation des personnages qui disparaissent des machins des trucs comme ça ok peut-être deux trois améliorations dans l'environnement mais mais il ne pourra jamais être à un niveau équivalent et pourtant on le voit vous prenez assassin's creed par exemple encore une fois je prends les jeux récents qui sortent la version current gen et la version de next gen ben on voit une légère amélioration sur la version de next gen parce que le jeu tourne à fond déjà sur current gen et quand vous faites des comparatifs ps4 ou xbox one version pc sur tous les jeux vous voyez qu'il y a une différence mais franchement c'est pas une différence de malade le jeu quand il est fait il est fait après on peut améliorer l'éclairage peut améliorer certaines textures mais on peut pas refaire ça peut pas deux jeux complètement différents et là le fait est qu'il a été fait sur une version pc puissante donc forcément il ya du downgrade et ils sont obligés de trancher dans le vif pour le faire rentrer dans des consoles qui n'ont pas de ssd qui n'ont pas tout ça donc la meilleure option je pense c'est le remboursement et jouer peut-être plus tard sur une version next gen ou un pc si vous pouvez le faire donc ils s'excusent qu'est ce que ça signifie une excuse comme ça ben déjà c'est un mea culpa et on peut se dire ok ça va il s'excuse allez on vous pardonne et c'est ce qu'ils veulent faire bien sûr qu'on les pardonne mais ils ont déjà encaissé l'argent vous êtes d'accord beaucoup ne vont pas faire le remboursement certains le feront donc ils vont perdre un peu d'argent par rapport à ça par rapport aux remboursements mais beaucoup ne le feront pas de toute façon le mal est fait mais ça vient aussi comment vous dire diviser pour mieux régner au niveau des joueurs c'est l'expression qui m'est venue mais c'est pour vous donner un ordre d'idée moi je l'ai fait sur ps5 donc je l'ai moins mal vécu que d'autres on va dire mais là c'est vraiment le cas ça veut dire qu'il ya certaines personnes qui vont pardonner et ils vont dire à ceux qui sont toujours pas content parce qu'on peut aussi parler du gameplay il n'y a pas que vraiment il n'y a pas que les bugs il ya aussi la communication ça c'est pas excusable même si c'est excuse c'est pas excusable d'avoir fait un procédé comme ça il ya aussi ce qu'ils nous avaient vendu les attentes qu'ils ont généré pour au final le jeu soit pas ouf tout ça ils peuvent pas le corriger ça c'est fait et il ya certaines personnes du coup qui vont pas leur pardonner et d'autres derrière qui vont venir leur dire ça va ils ont ça va ils vous remboursent maintenant fermez fermez là quoi vous faites rembourser basta et du coup maintenant les joueurs au lieu de s'accorder à critiquer si des projects ils vont maintenant s'insulter entre eux et du coup ça va faire retomber un peu la pression des épaules de cd project je pense que c'est un petit peu ça qui se magouille en général quand on voit un effet de masse à l'encontre de quelque chose le mieux bien sûr c'est de satisfaire une partie des personnes concernées pour que y ait conflit après à l'intérieur du groupe et et c'est typiquement ce qu'ils sont en train de faire maintenant voilà maintenant c'est vrai il rembourse le jeu si vous n'êtes pas content vous vous faites rembourser c'est au moins ça de récupérer j'ai envie de vous dire enfin nous voulons que ceux qui achètent nos jeux soient satisfaits de leur achat nous vous serions reconnaissants si vous nous donniez une chance mais si vous n'êtes pas satisfait avec le jeu et que vous ne souhaitez pas attendre les mises à jour vous pouvez opter pour un remboursement pour les copies dématérialisées et utiliser le système de remboursement du psn et de la xbox pour les versions boîtes veuillez essayer d'obtenir un remboursement au magasin où vous avez acheté le jeu si ce n'est pas possible contactez nous à l'adresse email qui mentionne ici je vous mets le lien en description bien sûr et nous ferons de notre mieux pour vous aider à partir d'aujourd'hui vous pouvez nous contacter jusqu'au 21 décembre 2020 c'est court en termes de délai aussi un 21 décembre 2020 donc si vous voulez faire le choix du remboursement faut le faire maintenant et alors je sais il ya des gens qui vont profiter de la situation il ya des gens qui ont déjà terminé le jeu ou qui le termineront d'ici là et qui vont se faire rembourser même s'ils ont aimé le jeu et on peut pas leur en vouloir de toute façon même s'il y a arnaque et magouille qui se trame auprès des joueurs après derrière franchement ils avaient cap à faire ça quoi en même temps c'est de leur faute un clairement donc voilà profitez-en qu'est ce que vous voulez vous dise moi titre personnel je vais le faire parce que j'ai deux versions du jeu vous le savez peut-être pas d'ailleurs mais c'est pas grave bref du coup je vais le faire pour voir la procédure et je vais la démarcher auprès de cd project justement pour voir une sorte de petite enquête voir si tout est bien respecté ou quoi mais je vais pas le faire sur mes deux jeux en fait de toute façon il y en avait un qui était déjà parti pour le remboursement à la base donc il n'y a pas de problème enfin en tout cas moi j'ai pas de problème d'éthique c'est ça que je voulais dire mais je blâme pas du tout ce qu'ils feront encore une fois c'est de leur faute ils avaient cas à faire les choses comme il faut en même temps voilà mais là vous pouvez vous faire rembourser donc techniquement même si vous avez la déception qui restera le fait de vous sentir fait ça redorera pas leur image on va dire mais au moins vous récupérez votre thune et ça c'est à priori vous récupérez votre thune parce que bon on va voir aussi s'il ya des débordements par rapport à ça mais ps les joueurs pc auront aussi droit à des mises à jour régulières et de correctif pour améliorer le jeu voilà bah écoutez donnez moi votre avis dans les commentaires qu'est ce que vous pensez justement de cette attitude est ce que vous trouvez que c'est bien on va dire que ça limite les pots cassés est ce que vous êtes du coup satisfait est ce que vous donnez votre avis voilà n'hésitez pas c'est vrai que c'est un sujet aussi assez complexe je comprends les gens qui seront encore énervé mais bon au moins maintenant on arrive à ce qu'on a dit au moins maintenant vous pouvez vous faire rembourser facilement a priori un facilement le jeu on n'oublie pas bien sûr le petit abonnement le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo à plus tchao et